Dans toute société, il faut un chef qui commande, et c'est la même chose au sein d'un couple. Aussi est-ce l'homme qui doit diriger la femme. Et le Coran donne deux raisons à cela, en disant que d'une part, les hommes disposent de l'autorité sur les femmes, mais doivent aussi assurer leur existence, et que d'autre part, comme il faut un chef, il est préférable que ce soit l'homme, car physiquement et intellectuellement, l'homme est supérieur à la femme. Quant à votre question concernant le fait que dans l'islam, le fils hérite une part double de celle de la fille, je dirais que c'est parce que le fils partage le travail de son père, quel qu'il soit, surtout quand le père commence à vieillir. En réalité, la fortune du père est aussi le fruit du labeur du fils, alors que les filles sont à la maison, occupées au tissage ou à d'autres travaux, et ne prennent aucune part au travail du père. ou aux femmes, je ne la leur ai, et je ne la leur ai, je n'ai pas fait la vieillie, il ne le va pas, je n'ai pas su carré,